Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi servent ces gros bulbes à l'avant des bateaux ? Alors non, c'est pas pour briser la glace et c'est pas non plus un bélier pour jouer au bateau tamponneur. En réalité, ce système, il permet d'économiser beaucoup d'énergie. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'il fonctionne de la même manière que la réduction du bruit active dans tes écouteurs. Mais avant de voir ça en détail, on va faire un peu d'histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce système, il n'a pas été inventé, il a été découvert durant des essais dans un bassin en 1900. Mais c'est qu'à partir de 1912 qu'il a été utilisé par l'US Navy, grâce à David Taylor, qui a designé ça et fait les essais pour la Navy. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il n'était pas utilisé sur des navires autres que militaires. Et c'est en 1929 qu'il a commencé à être utilisé par le Bremen et le Europa, deux navires passagers. Et ensuite, en 1957, c'est les tankers, donc les navires marchands, qui ont commencé à l'utiliser. Maintenant, pour être exact, à cette époque-là, c'était pas exactement le même design. Cette protubérance, elle était appelée « bulbous forefoot », ce qui n'a rien à voir avec des pieds de Hobbit, d'ailleurs. Ça veut dire « avant-pieds bulbeux » en français. Tu peux d'ailleurs voir qu'il existe plusieurs types de designs, qui sont pour certains toujours utilisés aujourd'hui, et qui ont été étudiés dans un rapport hollandais de 1965. Et malgré le fait que tous ces designs soient bien différents, ils ont pourtant la même fonctionnalité. Ils servent à modifier la résistance de l'eau contre le bateau. Parce que quand un objet se déplace dans un fluide, ici l'eau, le fluide va exercer une force sur cet objet. Dans le cas de nos bateaux, le moteur doit donc fournir une puissance importante pour exercer une force contraire et avancer. Sinon, il n'avancerait pas. D'ailleurs, c'est un peu comme quand tu cours sur la plage et que tu arrives dans l'eau. Si tu continues à avancer, tu vas aller plus doucement. Tout simplement parce que l'eau va opposer plus de résistance que l'air. Et d'ailleurs, c'est pareil avec les bateaux. Quand ils avancent, il y a une vague qui va se créer à l'avant et qui va offrir plus de résistance. Mais heureusement, les bulbes vont permettre de contourner ce problème. Mais alors justement, comment ça fonctionne ? Quand on rajoute ce bulbe à l'avant d'un bateau, sous la ligne de flottaison, ça permet de créer une vague différente de celle d'une coque normale. Ainsi, les deux vagues vont s'annuler et ça va permettre de réduire la résistance de la coque dans l'eau. Mais alors, comment ces deux vagues vont-elles faire pour s'annuler ? Ça vient simplement du principe d'interférence. Pour faire simple, c'est la même chose que la réduction du bruit actif dans tes écouteurs, que ce soit des Airpods ou d'autres. Et le fonctionnement est très simple. Tu as le bruit extérieur qui te dérange, qui produit une certaine onde. Et tes écouteurs vont produire une autre onde qui n'est pas en phase avec le bruit qui te dérange, ce qui va permettre aux deux ondes de s'annuler. Et sur les bateaux, ça va fonctionner de la même manière, puisque tu remplaces les ondes sonores des écouteurs par des vagues. Ce système va donc permettre d'économiser entre 15 et 20% d'énergie. Ce qui veut dire qu'avec le même plein, tu peux aller plus vite ou plus loin. En tout cas, presque. Parce qu'en réalité, les deux vagues ne s'annulent pas tout le temps de la même manière. Elles ont besoin d'une vitesse donnée. Ce qui veut dire que le bulbe, il doit être designé pour un bateau et pour une vitesse spécifique. Et surtout, le bateau doit garder cette vitesse de façon constante pendant la majorité de la navigation. Sinon, le bulbe devient inefficace et même il va faire l'effet inverse, puisqu'il va créer de la résistance en plus. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois ce type de design, principalement sur des bateaux qui sont comme ça, et qui vont d'un bout à l'autre du monde, plutôt que sur ce type de bateau, qui vont vite mais pas loin. Alors pour garantir le bon design à la bonne vitesse, les ingénieurs font des études avec des simulateurs. C'est le même principe que les avions, la Formule 1 ou même la construction de gratte-ciel. Et le but, c'est d'obtenir un maximum d'informations pour être sûr que ton design est optimal. Alors maintenant que tu sais pourquoi les bateaux ont un bulbe à l'avant, tu peux regarder cette vidéo pour savoir pourquoi ils sont rouges en dessous. Mais si tu préfères les animaux, tu peux aussi regarder cette vidéo pour savoir pourquoi les chats adorent jouer dans les cartons. Sous-titrage ST' 501